Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes manières d'utiliser le protocole OSC dans Usine Oliok. Le protocole OSC, Open Sound Control, a été inventé dans le but d'échanger des messages entre deux logiciels par le biais du réseau. Usine offre la possibilité de profiter de ce protocole de différentes manières. Pour la démonstration, j'utilise le logiciel TouchOSC disponible sur plateforme Android et iOS. Dans les préférences, Network ou Réseau, j'ai accès à mon adresse IP locale, le port ouvert pour écouter la réception des messages. Je peux rajouter des ports. Dans la configuration de TouchOSC, j'indique le port ouvert ainsi que l'adresse IP. Un témoin rouge en haut m'indique qu'Usine reçoit bien des messages OSC. En cliquant sur Trace, je peux lire le contenu du message. La manière la plus simple d'associer ce message à un contrôle est de faire un clic droit sur un objet, d'aller dans la section Learn et de faire Start OSC Learn. Étant donné que mon fadeur est un fadeur de volume, la plage de variation se situe entre moins 80 et 12. J'indique donc à Usine de convertir ces valeurs avec un message compris entre 0 et 1. Cette méthode est pratique, mais elle ne permet pas d'effectuer un renvoi d'infos. Une autre façon de recevoir les messages est d'utiliser un module OSC Recive ou OSC Lister. L'avantage d'OSC Lister, c'est qu'il va instantanément m'afficher les messages reçus. Je peux très rapidement associer un fadeur, par exemple, au fadeur 1 et au fadeur 2. Voyons à présent comment renvoyer les messages à mon TouchOSC. Dans un premier temps, afin de pouvoir avoir une circulation dans les deux sens, je vais ajouter un module Pass If Change à mes fadeurs. Ainsi, j'ai accès à mon fadeur directement depuis l'interface. Et je peux reprendre la main avec mon contrôleur externe. Je vais à présent ajouter un module OSC Send. Et dans les propriétés de ce module, recopier le message, l'adresse IP et le port. Je relie mon fadeur à l'entrée Data. J'appréhende la main sur mon fadeur dans les deux directions. Je peux très facilement écrire un mouvement dans la grille. En maintenant Shift Control, je fais glisser mon fadeur. Je peux également directement faire glisser un objet Send dans la grille. Et lui envoyer une valeur instantanément. Et assez facilement créer des scénarios. C'est tout pour la présentation de l'OSC dans Usine. Merci de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada